Europe 1. Le journal de 6h sur Europe 1. Nina Pavon. Bonjour Nina. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et... Bonsoir. L'oeuvre de Kenji Mizoguchi traverse de part en part... Cette voix, c'était celle de Frédéric Mitterrand, neveu de l'ancien président. Il est décédé hier soir à 76 ans après plusieurs mois de combat contre un cancer. Emmanuel Macron salue dans un tweet un homme aux mille existences tissé d'un fil rouge, la culture de chacun, fin de citation. Frédéric Mitterrand, c'est 30 ans de l'histoire de la télévision. Étoile étoile sur TF1, du côté de chez Fred sur Antenne 2. Il fut aussi membre de la grande famille Europe 1 en animant une émission littéraire pendant presque 10 ans. Il entre ensuite au gouvernement sous Nicolas Sarkozy de 2009 à 2012 et devient une figure politique inclassable, Arthur Delaborde. Avec un nom admiré à gauche, Frédéric Mitterrand entre au gouvernement sous un président de droite. En juin 2009, en confirmant lui-même sa domination, il répond sur France 2 à ceux qui s'étonnent de voir un Mitterrand ministre sous Nicolas Sarkozy. Sarkozy a bien été ministre au temps de Mitterrand. Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous ? Une tâche exaltante et un honneur. Alors il y a beaucoup de gens de gauche qui vont se dire, encore un qui passe de l'autre côté. Ils vont se demander est-ce que Frédéric Mitterrand est de gauche ? Je leur laisse le soin de répondre à la question. Au ministère de la Culture, Frédéric Mitterrand enchaînera rapidement les polémiques. En prenant par exemple la défense du cinéaste Roman Polanski poursuivi pour viol, Marine Le Pen l'accusera aussi de pédophilie en exhumant des extraits d'un de ses livres. Malgré tout, Frédéric Mitterrand occupera le poste pendant près de 3 ans. Une longévité presque record rue de Valois. De son passage, il reste notamment la loi Adopi 2 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.